Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode, premier nouveau mini épisode de l'année 2020. Bonne fête à tous, tous mes voeux, tout ça tout ça, plein de barbitude. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais pouvoir enfin entamer un des projets que j'ai dans mes cartons, ah ah ah, cette blague depuis quelques mois voire même quelques années, qui est en fait de fabriquer une table basse, en forme de logo Nintendo 64. Ce logo qui est super génial en 3D avec plein de couleurs, que si vous avez eu une Nintendo 64 vous avez dû voir, qui est ces espèces de 4N entrelacés les uns dans les autres, et avant de pouvoir le fabriquer en bois, précisément en MDF, de le peindre, etc. et d'en faire une vraie table basse, je me suis dit il faut que je valide plein plein de choses. J'aurais très bien pu faire un petit dessin, j'aurais très bien pu faire un modèle en 3D sous SketchUp, sous Rhino, sous n'importe quel logiciel, sous Fusion 360, je me suis dit je vais utiliser les matériaux que j'ai sous la main, et donc je vais utiliser du carton, puisque c'est toujours pratique de pouvoir faire une espèce de maquette pas à taille réelle, mais à taille réduite, mais avec des proportions qui sont correctes, pour se donner une petite idée de quel va être le travail à effectuer. Donc, là, on ne voit pas, mais sous Illustrator, je suis allé reprendre le logo Nintendo 64, et j'ai repris le N du logo principal du texte Nintendo 64, pour faire les deux grands N principaux. Là, je suis en train de découper, en fait, les espèces de morceaux qui vont relier les deux N principaux, et je fais tout ça, bien sûr, avec du carton. Les outils, ici, sont très, très simples. J'ai du carton que j'ai récupéré à droite à gauche dans des colis, que je me suis fait envoyer à droite à gauche. Oui, j'aime bien dire à droite à gauche. On a quoi ? On a un scalpel, on a une règle avec un bord métal pour pouvoir découper avec le scalpel, et on a de la colle. Alors, cette colle-là, c'est de la colle complètement standard, que j'ai achetée dans un magasin qui doit coûter peut-être 2€ le tube. Et voilà, au bout d'une petite heure, j'ai mon logo. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne, en fait, que c'est pas bon du tout. Puisque si vous regardez sur le logo, le haut, ils sont carrés. Donc, ça veut dire que la géométrie de mon N est pas bon. Donc, heureusement que j'ai fait cette petite maquette. Sinon, je me serais complètement planté. Donc là, c'est le N original, celui que j'ai repris. Et sous Illustrator, j'ai modifié un peu la géométrie pour que, justement, les deux parties du N soient complètement égales. Et donc, je vais redécouper ce template, et c'est reparti pour une deuxième version, entre guillemets, de... de cette maquette. Mais là, je vais la construire d'une façon différente. Au lieu de faire les deux N, et d'essayer de rajouter les morceaux principes, enfin, les morceaux qui vont les lier les uns aux autres, je vais, en fait, essayer de faire quatre modules, qui sont l'espèce de N, sans la dernière barre. Et ensuite, de les assembler pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ces morceaux-là, j'en ai huit à faire. Donc, j'ai fait mon premier, et je découpe les sept autres dans des morceaux de carton. Alors, je reviendrai pas sur les différentes qualités de carton, et des trucs comme ça. C'est beaucoup trop... Je suis vraiment pas un spécialiste. Mais en tout cas, c'est un moyen qui est vraiment très très cheap, pour, donc pas cher, pour pouvoir faire, eh ben, des maquettes. Euh... Et pour pouvoir valider plein plein de choses. Donc, j'ai validé que ma première géométrie était vraiment pas bonne, et là, je vais essayer de faire la deuxième. Le principe est toujours le même, euh, je... Je fais quelque chose de plat, et je mets de la colle, je découpe des bandelettes de carton, qui là, sont de 4,9 mm, et ensuite, je les colle les uns aux autres. Je recolle, bien sûr, le haut après, et j'ai ma première forme qui va être prête à être, ben, utilisée après. Alors, j'utilise aussi beaucoup de choses pour pouvoir attendre que la colle sèche. La colle sèche en quelques minutes, mais le temps d'attendre que ça sèche vraiment, Eh ben, j'utilise soit des espèces de petits blocs en acier que le copain, euh, que le copain Yannick m'a refilé, euh, soit j'utilise aussi des élastiques. J'ai tout un seau, euh, enfin, une grosse boîte transparente avec plein d'élastiques à droite à gauche. Et donc, j'utilise ces différentes méthodes pour faire en sorte de tenir le carton pendant que la colle sèche. J'ai utilisé, j'ai testé 4 types de colle, mais j'en reviendrai peut-être sur un épisode suivant. Euh... Et en fait, c'est pas spécialement la plus chère qui est la mieux. Celle que j'utilise là, c'est un truc en gel, euh, de la marque Scotch, euh, qui me sponsorise pas pour dire ça. Mais c'est juste pour vous donner des informations. Donc là, je suis en train de coller le dernier élément, le quatrième. Je vais lui mettre quelques petits élastiques et ensuite, on va pouvoir faire la forme finale et peut-être valider que cette solution de fabrication est, euh, viable. Maintenant que toutes mes parties sont collées, je vais pouvoir les coller les unes aux autres et, euh, former le logo de la Nintendo 64. Donc ces quatre éléments, un avec un N sans la dernière barre, qui vont venir s'enchevêtrer les uns dans les autres. Je mets un peu de colle et on va essayer d'élastifier tout ça. Euh... J'ai un petit peu galéré pour mettre les élastiques, mais au final, j'ai trouvé une méthode. Alors ça permet aussi de voir, bah justement, comment est-ce que je vais pouvoir mettre des serre-joints et fixer tout ça, euh, pour le truc final. Et bien, en fait, je vérifie la géométrie et c'est très très bien. Il me reste juste à peindre avec, euh, de la peinture acrylique. Là, cette option était, euh, facultative, mais ça me permet aussi de voir, bah justement, quelle est la répartition des couleurs. Et est-ce qu'il est pas possible de prépeindre avant assemblage certaines parties, pour éviter de galérer, puisque certaines parties sont relativement difficiles à accéder. Euh... Donc là, on a quatre couleurs. On a bien sûr le jaune, le vert, le bleu et le rouge. Chacun a sa petite répartition. Alors, j'avoue, j'ai peint ça un peu comme un cochon ou des landes, mais c'est pas grave, et ça m'a permis de voir plein plein de choses. Voilà. Un petit épisode sans prétention, euh, du carton. Un petit scalpel, une petite règle, euh, des pinceaux de la peinture, et ça permet, et ben, en fait, d'avoir une meilleure visibilité sur un futur projet que je vais faire en bois, et euh, en taille un peu plus importante. J'espère que ce... cet épisode vous aura plu. En tout cas, très bonne année à tous, que la barbitude soit avec vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...